Le système de circulation de votre corps est responsable de l'envoi de sang, d'oxygène et de nutriments dans tout votre corps. Lorsque le flux sanguin vers une partie spécifique de votre corps est réduit, vous pouvez ressentir des symptômes de mauvaise circulation. Une mauvaise circulation est plus fréquente dans vos extrémités, comme vos jambes et vos bras. Une mauvaise circulation n'est pas une condition en soi. Au contraire, cela découle d'autres problèmes de santé. Par conséquent, il est important de traiter les causes sous-jacentes, pas seulement les symptômes. Plusieurs conditions peuvent entraîner une mauvaise circulation. Ces symptômes peuvent affecter la qualité de vie d'une personne et peuvent même entraîner de graves complications. Regardons 6 principales causes de mauvaise circulation. Varis Les varis sont également une cause fréquente de mauvaise circulation. Une varis est une veine qui grossit à cause d'une défaillance valvulaire. Ces veines ont souvent un aspect endommagé et engorgé et se trouvent généralement à l'arrière des jambes. Parce que les veines ont été endommagées, elles ne peuvent pas faire circuler le sang aussi rapidement et efficacement que les autres veines du corps, ce qui entraîne une mauvaise circulation. Malheureusement, il n'y a pas de bon moyen de prévenir les varis, car elles sont principalement déterminées par votre génétique. Les femmes et les adultes en surpoids sont plus susceptibles d'avoir des varis, bien que les jeunes puissent également en développer. Diabète Vous pensez peut-être que le diabète n'affecte que votre glycémie, mais il peut également entraîner une mauvaise circulation dans certaines zones de votre corps. Cela inclut les crampes aux jambes ainsi que les douleurs aux mollets, aux cuisses ou aux fesses. Ces crampes peuvent être particulièrement graves lorsque vous êtes physiquement actif. Les personnes atteintes de diabète avancé peuvent avoir de la difficulté à repérer les signes d'une mauvaise circulation. En effet, la neuropathie diabétique peut entraîner une sensation réduite dans les extrémités. Le diabète peut également causer des problèmes cardiaques et vasculaires. Les personnes atteintes de diabète courent un risque accru d'athérosclérose, d'hypertension artérielle et de maladies cardiaques. Produit du tabac à fumée Fumée augmente votre risque de développer des conditions qui causent une mauvaise circulation. Il interfère également avec la circulation sanguine, endommage les parois des vaisseaux sanguins et provoque l'accumulation de plaques dans les veines. Ces effets augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques. Athérosclérose L'athérosclérose est une maladie qui se développe généralement après une mauvaise alimentation prolongée, une mauvaise consommation d'alcool et d'autres habitudes de vie négatives. Cette condition est souvent l'indicateur numéro 1 d'une mauvaise circulation sanguine car elle se développe lorsque les veines et les artères se bouchent avec des plaques de cholestérol. Encore une fois, rendant les veines et les artères fragiles et moins susceptibles de prévenir de graves problèmes de santé comme les maladies coronariennes, qui peuvent entraîner des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Faire de l'exercice régulièrement, arrêter de fumer, maintenir une alimentation saine et contrôler votre tension artérielle peuvent aider à prévenir l'athérosclérose. La maladie de Rénaud Les personnes qui souffrent de froid chronique aux mains et aux pieds peuvent être atteintes d'une maladie appelée maladie de Rénaud. Cette maladie provoque le rétrécissement des petites artères des mains et des pieds. Les artères rétrécies sont moins capables de faire circuler le sang dans le corps, vous pouvez donc commencer à ressentir des symptômes de mauvaise circulation. Les symptômes de la maladie de Rénaud surviennent généralement lorsque vous êtes dans des températures froides ou que vous vous sentez très stressé. D'autres zones de votre corps peuvent être touchées en plus de vos doigts et de vos orteils. Certaines personnes auront des symptômes dans les lèvres, le nez, les mamelons et les oreilles. Les femmes sont plus susceptibles de développer la maladie de Rénaud. De plus, les personnes qui vivent dans des climats plus froids sont plus susceptibles de l'obtenir. Obésité Un surpoids important peut entraîner des problèmes de circulation, en particulier lorsqu'une personne est assise, debout ou allongée pendant une longue période. Alors, avez-vous aimé la vidéo ? Alors laissez-le ici dans les commentaires si vous connaissiez l'une de ces causes. Si je pouvais vous aider de quelque manière que ce soit, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir tout le contenu publié ici sur la chaîne. Un gros câlin pour vous, et jusqu'à la prochaine vidéo. Un gros câlin pour vous, et jusqu'à la prochaine vidéo.